Yves, comment ça se passe avec Jean Van Nam, quand on reprend sa série, est-ce qu'il y a des échanges entre vous ? Est-ce que vous vous appelez ? Est-ce qu'il regarde de près ? Comment ça se passe ? Non, en l'occurrence il y en a eu très peu, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai rentré le premier scénario, la première version on va dire, Jean Van Nam l'a lu, il m'a fait des remarques sur une page, de manière très technique, là il y a moyen de resserrer, mais là il y a peut-être un peu trop d'actions qui se suivent, un peu trop de textes qui se suivent, il vaut mieux rééquilibrer. Des petites choses qui tenaient sur une page, mais vraiment comme toujours très chirurgicales, donc parfait. Puis après il m'a dit, voilà, c'est ton idée, je la trouve bonne, c'est ton scénario, maintenant c'est ta série, j'espère juste que je dirai un bon album. Deux ans passent, au cours desquels il y a eu quatre versions suivantes du scénario pour arriver à celui-ci. Ça c'est vous qui remanie à chaque fois, qui n'étiez pas content, ou comment ça se passait ? C'est moi, je le montre à Yuri, qui me fait des remarques, je le montre à l'éditeur, qui me fait des remarques, des suggestions, et dedans il y en a qui peuvent s'avérer très intéressantes, mais qui nécessitent de reconstruire le reste, parce qu'on est toujours dans le canevas des 46 planches, donc c'est comme un domino, si on rajoute quelque chose, sortir autre chose. Bon, et il faut que le tout reste cohérent, qu'il y ait une première fin, même si ce n'est pas la fin du cycle, bref. Donc ça a demandé du travail, mais c'est tout à fait normal. Et effectivement, je n'ai plus parlé de ça avec Jean jusqu'à ce qu'il ait lu l'album, il y a à peu près trois semaines. Il m'a appelé pour me dire, écoute, bien joué, moi-même je n'étais pas certain qu'on pouvait reprendre, mais là tu m'as convaincu du contraire, ce qui est, il ne fait pas souvent des compliments, donc j'étais plutôt très soulagé, parce que quand on se lance dans une reprise pareille, bien sûr on sait qu'il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer, les reprises sont entachées de doute chez certains de manière automatique. Bon, tout ça on ne peut pas contrôler, et tant mieux d'ailleurs, chacun pense comme il veut, mais pour nous par contre, ce qui est très important, c'est que tant William Vance que Jean Vaname sentent que le travail est respectueux du leur, et qu'ils ont fait le bon choix, et qu'ils n'aient pas regretté cette relance. Donc à partir du moment où tous les deux nous ont dit, écoutez les gars, bravo, il faut continuer comme ça, c'est un soulagement. Bon, quoi, maintenant, après il y a quelques centaines de milliers d'autres avis qui vont arriver, on verra bien, mais voilà. Est-ce qu'il a eu envie de savoir la suite, parce qu'il a vu cet album-là, est-ce qu'il vous a demandé, alors ça va où, ou pas du tout ? Ah non, non, il ne veut pas savoir, et il a même reçu des planches, où il en avait vu certaines en vacances, qui étaient pré-publiées dans un journal, et il me dit, je ne vais pas voir, il est comme tout le monde, il m'a dit, ben, je lirai l'album suivant, aussi attentivement que celui-ci, mais avant ça, surtout ne rien à dire, il veut redevenir lecteur. Mais alors, vous, maintenant vous avez 13 entre les mains, vous avez Torgal, vous avez Blake et Mortimer, waouh ! Entendez-vous par waouh ? C'est du travail, oui ! Du travail, en même temps, c'est impressionnant que vous ayez tout ça entre les mains, vous pouvez presque en faire ce que vous voulez, mais... Je n'en veux pas ce que je veux, dans le sens où ça appartient au public autant qu'à nous, et en tant qu'ancien lecteur, je tiens à ce que ces séries, comme Yuri, ou comme Grégoz Rosinski, ou comme André-Juliat Pomblé, on est tous très soucieux d'être innovants, de faire des histoires qui plaisent, qui soient dynamiques, nouvelles, dans le ton d'aujourd'hui. Mais je veux dire, ça ne vous met pas une pression énorme d'avoir entre les mains ces trois séries, c'est quand même un sacré point, non ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Écoutez, je pense que si on est professionnel, on se met autant, ni plus ni moins de pression, quand on fait une nouvelle série, et même si l'album se vend en 3000 exemplaires, on a toujours envie de faire de son mieux. Et voilà, le nombre de lecteurs qu'il y a de derrière ne change rien à notre travail. Le travail, il est très solitaire. Comment imaginez-vous la pression en quoi ça se manifeste, à votre avis ? C'est l'attente des lecteurs à ne pas décevoir, je pense principalement. C'est-à-dire, mais est-ce que justement, est-ce qu'on pense au lecteur, ou est-ce qu'on ne pense pas trop ? On n'a aucun contact avec le lecteur, donc ils ne disent pas qu'on doit faire ceci, cela, pour ne pas les décevoir. Nous sommes les premiers lecteurs de... Mais vous lisez leur courrier, quand même, non ? Je ne reçois pas de courrier de lecteur. Les courriers de lecteur, enfin, il y a des commentaires sur des blogs et tout, mais j'ai arrêté de les lire plus longtemps, parce que, parfois, c'est très lapidaire, mais pas toujours assez constructif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me dise, tiens, là, il y aurait moyen de faire mieux, comme ceci ou comme ça. J'aime bien discuter avec un confrère comme Yann, qui est scénariste, qui m'apporte des choses, ou avec Jean Renam. Quand on me dit, la nouvelle histoire de sang est nulle, ça ne m'aide pas beaucoup à aller de l'avant, donc je ne lis plus ce genre de choses plus longtemps. Mais, par contre, j'aime bien partager avec des confrères, des professionnels, parce qu'il y a toujours à apprendre, évidemment. Non, puisque ce qui est bien, c'est que vous reprenez une série avec, quand même, non seulement l'accord des auteurs, mais ils sont toujours vivants, ce qui est assez rare, en fait, finalement. Il faut les tuer. Il faut les tuer symboliquement, on ne sait pas. Non. Non, mais c'est agréable, parce que ça permet d'avoir un vrai feedback, un échange sur le sens du respect dont je parlais tout à l'heure. Par rapport à Black Mortimer, c'est plus compliqué, parce qu'on ne saura jamais ce que Jacobs aurait pensé de nos albums. D'ailleurs, je crois que vous travaillez sur un album qui s'appelle Le serment des cinq lords, c'est ça ? Ça, c'est le titre du prochain Black Mortimer, qui, lui, est déjà écrit. C'est un album qui, pour la première fois, est 100% anglais. Il se passe en Angleterre du début à la fin pour faire une sorte d'hommage à Agatha Christie, un vrai polar, lié à l'histoire aussi, mais très, très british pur jeu. Et c'est ce que André avait envie de faire, et je me suis pris un plaisir de lui faire, j'espère, ce cadeau. Après, on verra ce que l'électeur en pense. Donc ça, a priori, ça sort rentrée 2012, c'est ça ? Ça, c'est l'éditeur qui décide. Ce sera pour la fin de l'année prochaine, mais je ne sais pas du tout quand. Et puis, c'est fini, en tout cas. Pour moi, c'est terminé. Et quant à vous, vos projets ? Après celui-là, c'est le suivant. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Oui, je suis sur le suivant. C'est bien sur le suivant, oui. Ce sera un album par an. Lange numéro combien ? Huit, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, vous voyez, nos internautes attendront l'année prochaine avec impatience. Merci beaucoup. Avec impatience, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada